... Nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre sujet sur le Togo. On va parler culture. 50 ans du décès de Bella Bella a quand une statue pour nos icônes? C'est notre interrogation. Nous nous interrogeons avec nos invités, l'icône de la musique togolaise. Bella Bella est décédée dans un accident de circulation le 10 décembre 1973. L'événement est commémoré pour son 50e anniversaire cette année, 2023 jusqu'en 2024. A partir de décembre, des activités ont eu lieu avec une conférence de presse au siège d'Ecobank qui a commencé le 11 décembre. Plusieurs activités, des concerts, un concert sur la place Bella Bella, sur la scène Bella Bella à l'université. Un concert grand public aussi à l'esplanade du palais des congrès. Dédicace de livres qui continue, qui aura lieu je pense en janvier, le 26 janvier 2024, à 15h. Dédicace du livre Bella Bella, une légende africaine. Ce sera à l'hôtel de février. Sauf que dans tout ça, ce que certains réclament, une représentation physique de cette icône n'a pas été prise en compte. Ou du moins, ça n'a pas été au programme. On ne sait pas si peut-être à la clôture ou après on le fera. Mais cela relance la question de la valeur qu'on accorde à ces icônes-là du Togo. Ces personnes qui ont fait rayonner le Togo à l'étranger, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la littérature, dans le football, dans d'autres domaines. Ils sont pleins, ces stars ou bien ces étoiles du Togo qui ont brillé, qui ont porté haut le drapeau togolais. Mais qui, au final, ne sont pas aussi matérialisés. Même dans la politique, il y en a plein. Dans tous les domaines, pratiquement, il y a des gens que le Togo devrait célébrer. Mais qui, au final, on a l'impression qu'ils ont disparu. Le Dr Kaolo, par exemple, il y a un stade, en tout cas, à Thévié, qui porte son nom. C'est tout ce que je sais de lui. Il n'y a rien à part ces choses-là qui tracent l'histoire, le parcours de ces personnes en tant que référence pour la génération qui suit. Et l'on s'interroge, la parole est à vous et à qui veut la prendre en premier. À quand une statue pour ces icônes ? Oui, je pense que quand nous avions organisé avec le gouvernement la célébration des 40 ans de la disparition de Bella Bello... 50 ans ? Oui, 40 ans avant. Ok, 40 ans avant. Nous avions fait des propositions au gouvernement. Il y a certaines propositions qui sont prises en compte. On l'a remarqué pour la célébration des 50 ans, parlant de Bella Bello. Vous avez effectivement cette fondation qui a été lancée il y a de cela dix ans, la fondation Bella Bello, qui existe aujourd'hui et qui est dirigée, comme l'avions souhaité dans le temps, par sa fille Nadia, qui était allommée tout récemment. Et il y a eu effectivement ces différentes activités pour célébrer sa mémoire. Ne nous trompons pas, si on prend Bella Bello, particulièrement, je veux dire que sa statue, elle est d'abord dans nos têtes. Elle est immortelle, elle est là, dans nos mémoires. Première chose... Mais elle est encore aussi vivace qu'elle était pour vous, votre génération. C'est la grande question. J'arrive, j'en arrive. Alors, effectivement, on aurait souhaité qu'il y ait, ne serait-ce qu'un portrait, un portrait un peu géant de Bella Bello, à une place bien donnée, ou encore qu'une rue prenne son nom comme l'a rêvé un artiste il y a de cela 27 ans. C'est-à-dire qu'on connaît un boulevard Bella Bello, ou encore, effectivement, qu'une école artistique prenne son nom. Une école de musique créée par l'État, par exemple, prenne le nom de Bella Bello, en plus de ce qui existe comme la fondation. Mais le problème du Togo, dans la reconnaissance, la distinction des icônes, justement, c'est qu'il ne s'agit pas juste de parler, de faire des débats, mais il faut faire des propositions concrètes. Pourquoi pas des propositions écrites, adressées à qui ? De droit. Est-ce que pour ça, on a besoin de le dire à quelqu'un ? En principe, beaucoup. Est-ce qu'on a besoin d'écrire ça pour que ce soit fait ? Je le dis, depuis 27 ans qu'on parle de cette histoire de reconnaissance, d'immortalisation de Bella Bello et des autres icônes, il faut qu'il y ait des propositions concrètes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir beaucoup de mairies. Pourquoi ne pas prendre dans une commune une place dédiée à Bella Bello, comme ce qui a été fait, par exemple, à l'Université de Lomé, où on a quand même une scène qui porte son nom, Bella Bello. Ce que le ministre Kokoroco avait fait à l'Université de Lomé en nommant les places, tout ça, là, je pense que... C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est encouragé, c'est un début. Et il a lancé, effectivement, un processus que nous devrons continuer quand on est autorité locale, comme conseil municipal, bientôt conseil régional, quand on est gouvernement, quand on est département du gouvernement. Je pense que nous avons du travail. Alors, il y a aussi les écrits, parce qu'il ne faut pas se tromper. Bientôt, il y aura la dédicace d'un livre encore sur Bella Bello. Mais il faut qu'on écrive, effectivement, sur les icônes du Togo d'une façon générale. Et il y avait un travail qui a été commencé avec le soutien de la France. Pasteur Edo, je ne serai pas d'accord avec moi. La France avait soutenu, effectivement, financièrement, un projet d'écriture de grands livres. Nous, nous étions détachés pour le commerce et l'industrie du Togo. Et donc, au niveau de la culture, au niveau, effectivement, du football ou des sports, au niveau de la littérature, il faudrait, effectivement, qu'il y ait un travail qui se consacre à la mémoire de ces personnes-là qui ont porté haut le flambeau du Togo. Bella Bello a eu la chance de figurer un temps sur les billets de banque. C'était vraiment l'honneur pour le Togo. Partout, on en parle et on ne va jamais l'oublier. Ça, c'est marqué dans l'histoire. Prenez un autre grand tome comme Paul Haït. Paul Haït, qui est un artiste plasticien, internationalement reconnu. J'ai eu la chance de tourner un film documentaire sur lui. Quand je vois les prouesses et la considération qu'on donnait à Paul Haït de son vivant dans les autres pays, et je me dis, mais il y a quelque chose qui nous manque. C'est vrai qu'à sa mort, l'État a organisé des off-secs nationales. Il y a eu des hommages. Il a reçu des prix. Mais allez, allez même en Corée, vous allez voir le travail de Paul Haït. À Dakar, n'en parlons pas. En Suisse, dans beaucoup de pays un peu épapillés partout dans le monde, tu vas voir le petit P et puis le A, et tu dis ça, c'est mon pays, le Togo. Nous devons honorer effectivement ces icônes-là. Peut-être qu'on va aller vers les panthéons du Togo, je ne sais pas s'il faut en avoir à Lomé ou pratiquement dans les régions, pour consacrer une sorte d'immortalisation. Un, au moins, serait important. Bon, au moins un. Peut-être qu'il serait dans la capitale. Il y avait eu une proposition dans ce sens pour les anciens présidents, mais il n'y a pas eu tellement de discussion politique autour du sujet, ce qui fait que ça n'a pas marché. Voilà, justement, ça aussi, il n'y en a pas. Justement, il y a certains qui pensaient qu'il fallait prendre la place du monument de l'indépendance pour consacrer les anciens présidents. On avait posé même les piliers pour porter les posters, mais il y a eu une discussion politique très dure qui n'a pas abouti à un résultat, parce que beaucoup pensent qu'il faudrait laisser cette place-là comme une sorte de forêt de l'indépendance qu'on ne devrait pas toucher du tout et trouver plutôt une autre place pour consacrer nos icônes. Quand on prend Bella Bella, elle a été enterrée au cimetière de Belle-Plage. Pourquoi, au-delà de sa tombe, ne pas penser à une œuvre artistique qui montrerait quand même une autre image ? Quand on arrive au cimetière, on sait que voilà l'icône et que les jeunes qui se donnent à la musique devraient imiter. Parce que Bella Bella ne devait continuer à inspirer, tout comme les Tommy Syvestre ou encore les docteurs Kaolo ou les Yves-Emmanuel Dogbe, ceux qui ont, les Julien Guénoux, ceux qui ont marqué notre histoire d'une manière ou d'une autre, il ne faudrait pas qu'on les... Palongo ? Palongo, et surtout la jeunesse. Et cela m'inquiète pour la génération future. Nous n'écrivons pas beaucoup, d'abord, et au moins qu'on sache les consacrer, ne serait-ce que pas de petits monuments ou de petites places au niveau de nos mairies. Merci beaucoup. À vous, Manel Vigien, Tommy, Pasteur. À quand des statues pour ces économies ? Georgette Nafiatou, c'est ça ? Georgette Nafiatou. Adjovi, Bello, c'est son nom. Alors, quel artiste, quelle chanteuse ! Quand vous l'écoutez même aujourd'hui, c'est comme si elle est encore vivante. Elle-même révélée par Paul Haït, justement. Justement. Et donc, elle mérite d'être honorée. Au-delà même d'une statue. D'une statue et d'une statue. Bon, je dis ça parce que ça, c'est quelque chose qui reste. Au-delà. Quand quelqu'un voit, il pourrait poser des questions. Ça pourrait susciter des questions. Au-delà. Il faut enseigner Bella Bello dans les écoles. Dans les écoles, dans notre éducation. Parce que, vous ne pouvez pas imaginer, à l'époque, comment elle a su travailler sa voix. Dans les années, je crois qu'elle est née dans les années 45 ou tout ça là. Dans les années 45. Comment elle a su travailler sa voix. Dans quel studio, comment ça s'est passé. Et donc, elle a... Elle s'est formée en Côte d'Ivoire aussi. Et comment ça s'est passé. L'histoire-là, il faut enseigner l'histoire-là à la génération actuelle. Que ce qu'on est, c'est capable, c'est possible qu'on puisse devenir une étoile. D'où qu'on est née. Elle est née à Tévié. Elle n'est pas née forcément à la capitale. Donc, on peut naître à Chansy. On peut naître à Gauton. On peut naître partout. Mais on peut être star. Il faut inculquer ça. Il faut inculquer ça à la jeunesse. Que les gens ont fait. On fait des expériences. Docteur Carlo, on le dit. Mais quel footballeur. Quel footballeur. C'est vrai qu'il y a un stade municipal. Municipal. Il faut voir le stade aussi. Qui porte son nom. Qui porte son nom. Ça ne suffit pas. Et souvent au Togo, on a l'impression qu'on a l'habitude d'honorer les citoyens. Ceux qui s'installent à titre posthume. C'est quand les gens meurent. C'est quand les gens meurent qu'on reconnaisse qu'ils ont servi la nation. À leur vivant. D'abord, il faut faire quelque chose. Bon, lui. Elle est morte accidentellement. Personne ne savait qu'elle allait mourir. Elle est morte accidentellement. Bon, ça c'est aussi sa mort. Donc, je crois que cette étoile-là, cette étoile seule, permet d'identifier le Togo dans presque tout le monde. On dit Bela Bello. Quand on dit Bela Bello, on dit à Togo. Quand tu dis Togo, on dit immédiatement, on dit Bela Bello. C'est-à-dire que c'est ça qui reste dans les esprits. C'est dans le monde entier. Comme si, Adé Bayon, quand tu dis Adé Bayon, on dit Togo. C'est-à-dire que, oui. Adé Bayon, on sait qu'avec Adé Bayon, on peut vous identifier. Si c'est lui, c'est la part, les autres, il y a encore un autre acteur politique. On dit Adé Bayon, c'est-à-dire que c'est le Togo. Vous voyez un peu... Quand on cite les politiciens aussi, c'est... Oh non, gueule-boudicien. Quand on dit Folle, Nya Singbe, on sait que c'est le Togo. Quand on dit Jikri Solipion, on sait que c'est le Togo. Laisse-moi ça là-bas. Quand on dit Acquit Baud, Polinaire, c'est le Togo. Ah oui, d'accord. Quand on dit Sivali Solipion, quand même, c'est le Togo. Je crois qu'à même qu'aujourd'hui, il a évoqué tout à l'heure un panthéon. Vous savez, Mattel Wittekin n'a pas été un dirigeant, un président aux États-Unis. Mais il fait partie du panthéon. Aujourd'hui, il fait partie du panthéon, c'est-à-dire de tous ceux qui ont dirigé des anciens présidents. Il est parmi eux. Il n'a pas été dirigeant. Mais ça, c'est prévu pour les chefs d'État des États-Unis. Mais compte tenu de ce qu'il a fait pour les États-Unis, comment il a transformé l'âme, je dis l'âme, l'âme des États-Unis aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a encore des problèmes de racisme, il y a encore des violences faites au noir. Mais il a apporté quelque chose aux États-Unis. Et aux États-Unis, mais quand on dit Mattel Wittekin, quand on dit Mattel Wittekin, c'est-à-dire partout. C'est-à-dire qu'il est reconnu plus que tous les dirigeants des États-Unis, Mattel Wittekin. Et même, ils ont choisi, pourquoi ne pas choisir un jour, un jour de l'année, pour célébrer, pour célébrer Bela Bélo ? Bon, on peut célébrer les icônes du Togo. On va avoir les rassemblés. Célébrer les icônes. Donc on met Bela Bélo quand même devant. Célébrer les icônes. Tous ceux qui ont fait bouger le drapeau. D'autres sergnants, le concepteur de l'hymne. Dans tous les domaines, ils sont là. Dans le domaine sportif, dans le domaine musical, dans le domaine artistique, ils sont là. Adébaya mérite qu'on donne son nom à une rue. Il ne faut pas s'amuser avec Adébaya, qu'on le veuille ou pas. Moi, je ne l'ai jamais vu comme ça, je n'ai jamais échangé avec lui dans ma vie. Mais Adébaya, c'est une scolte ou pas ? Après l'émission, on va aller chez lui. Quel que soit ce dérapage, ce dérapage. Tout le monde a ses faiblesses. Ses faiblesses, il reste unicône, il reste une star pour le Togo. Donc je vous avoue quand même, j'avoue qu'il faut, vous savez, comme la dernière fois, on parlait même de notre musée, le musée que nous n'avons pas, qui est logé dans le... Quelque part, on parlait des congrès. Quelque part. Mais c'est un musée quand même. Quelque part dans le palais ou pas, c'est un musée. Le palais des congrès. Pourtant, je pense bien que ces gens-là méritent de célébration. Il faut un hommage à tous ces gens-là. Il faut un hommage mérité à tous ces gens. Une journée pour ces icônes-là, ce ne serait pas quand même vain. Ça peut servir à quelque chose. Une statue, d'accord ? Mais il faut quand même, de manière générale, nous rappeler de tous ces gens ce qui ont apporté un plus à notre... Qui ont sauvé ce pays, qui ont fait briller, qui ont fait rayonner, qui ont fait rayonner l'image de ce pays. Il le faut. Bella Bello, je crois, c'est une star, on ne dirait pas immortelle. Immortelle, elle est morte, mais elle est restée encore gravée dans les esprits. Dès qu'on entend sa voix, on sait que c'est elle. Elle est une référence pour ce pays. Et donc, je crois que les dirigeants du Togo, les députés au Parlement, le mandat a fini. Le mandat s'est déjà terminé. Ils sont toujours en place. Ils sont toujours en place. Ils sont toujours en place. Ils sont toujours en place, hein ? En attendant la bise en place. En attendant que nous aions les relever. Donc, je pense bien que le sujet, le débat vaut la peine. Il va falloir que tout le peuple togolais célèbre, ces icônes en général et en particulier, Bella Bello, vraiment, on aurait aimé qu'elle vive encore. De 45 jusqu'à maintenant, elle serait vraiment âgée. Elle serait âgée, mais Dieu l'a rappelée très vite, mais elle a laissé quand même un héritage. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cet héritage-là ? La grande interrogation. C'est ça la question. Robert Kossigan a été à quand une icône ou à quand peut-être un panthéon pour nos icônes ? Je pense actuellement que notre système politique en place ne permet pas qu'on célèbre alors les filles et les fils du Togo. Qu'est-ce que le système politique a fait dans ça ? Oui, vous savez, ceux qui sont des politiques togolais, je m'adresse à eux. On a tendance à mettre tout autour de la politique. Mais la Bello n'est pas politicienne. Écoutez-moi, suivez-moi mon argumentaire. C'est-à-dire qu'on met tout autour du politicien, du politique. Quand il s'agit par exemple du chef de l'État, tout le monde est là pour le citer à longueur de journée, les chefs de partis politiques et autres. Vous allez constater même que c'est avec l'avènement de notre actuel président, Faure Nassimbe, que le nom du feu président Sylvaini Solimpio a été attribué au CHU. Le Togo, qui s'appelait avant CHU Togo, aujourd'hui c'est CHU Sylvaini Solimpio. Ça on peut déjà lui tirer chapeau que c'est un pas. Mais là, il y a une autre chose. Moi je ne pense pas... Il faut réhabiliter le CHU aussi. Je ne parle pas des artistes qui sont déjà morts. Ceux qui sont là, célébrons-les. La fois dernière, vous allez voir sur la petite vidéo, Emmanuel Adébaillor et Patrice Talon qui entraient dans une scène pour aller voir les... Sans garde-corps, sans tout. Vous voyez Patrice Talon comme ça, vous voyez Emmanuel Adébaillor, les deux. Mais je lui dis, est-ce que dans le protocole du Togo on peut lui permettre ça ? Je ne pense pas. Ah si, ça se fait. Non, mon ami. Pour l'inauguration de l'hôpital de Talakien, Adébaillor était invité. Mais laissez-moi terminer ce que je voudrais dire, c'est important. La fois dernière, vous l'aurez vu sur la vidéo, c'est Patrice Talon et Adébaillor qui sont entrés dans la scène. Et ils sont restés à deux. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'au Togo c'est possible pour lui. C'est-à-dire que notre président et Adébaillor, les deux seulement, vont quelque part suivre un concert. Je ne le pense pas. Dans le protocole, est-ce qu'on peut... D'autant plus qu'Adébaillor même a dit dans un deuxième live qu'on ne lui permet pas de passer derrière le ministre des Sports. Je ne pense pas qu'on puisse lui permettre ça. Maintenant, il y a d'autres, il y a d'autres célébrités. Quand on prend Nibombé-Waké, quand on prend l'autre, Palongo, quand on prend d'autres qui végètent aujourd'hui dans des situations difficiles. Je vous dis, Djé-Djé-Viké a été réhabilité de son vivant par l'État béninois. On lui a construit une villa, on lui a donné de quoi manger. Les Sagbohan d'Agnalou, c'est des gens qui sont aujourd'hui des personnalités publiques au Bénin. Vous ne pouvez pas les toucher. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre ailleurs. Aujourd'hui, quand on parle de la boxe, on peut citer Palongo, à l'international. Quand on parle de football, on peut citer beaucoup de personnes. Quand on parle de littérature, on peut citer beaucoup de personnes qui aujourd'hui, alors, ne connaissent pas. C'est-à-dire, on les célèbre. Ils sont là, ils sont là. Prenons même nos médias. Quand vous allez au Sénégal, quand vous allez au Bénin, quand vous allez au Ghana, ils jouent plus leur musique, ils passent plus leur musique à la télé que des musiques étrangères. Mais chez nous, on donne plus de place à la musique étrangère. Et nos artistes copient même les sons étrangers que nos propres sons. Ce qui veut dire que nous avons un travail à faire depuis la base. C'est de reconnaître chaque quartier, chaque ville, quelqu'un qui mouille son maillot, qui donne sa vie, qui fait des efforts pour alors porter le nom du Togo haut. Comment alors leur donner une récompense de leur vivant ? Moi, je pense que c'est à eux, les décorations. C'est à eux, l'État doit penser. Par exemple, notre gardien qui a reçu des balles, à part l'aide personnelle que le chef de l'État lui a accordée, quel est alors la reconnaissance de la patrie ? Quels sont les fruits dont il bénéficie aujourd'hui de la patrie ? Il y en a beaucoup d'autres comme ça qui sont là. Alors moi, j'ai dit, c'est une occasion pour encourager le chef de l'État de ne pas s'arrêter seulement par la réhabilitation des noms des anciens chefs d'État, mais de voir aussi les artistes qui sont aujourd'hui dans des situations difficiles. Tout le monde se souvient de ce match Togo-Ghana où Nibombé Wauke a sorti alors la classe des grands gardiens de ce monde et a fait vibrer des Togolais cette nuit-là. La même personnalité manque de quoi manger, de quoi se soigner aujourd'hui. 3-2 face au Ghana, je crois. Alors moi, j'encourage le gouvernement à faire plus et à dédier même des soirées, à dédier des soirées pour célébrer de ces personnalités-là, de leurs vivants. Et pour Bella Belo, je voudrais chuter par Bella Belo, pourquoi pas construire peut-être un monument pour Bella Belo ? Construire un monument, trouver une bonne place, que ce soit à Lomé ou à Togo-Ville. Togo-Ville, nous portons le nom... Cette ville aussi a réhabilité. Nous portons le nom d'une ville qui est totalement délabrée, laissée pour cause. Nuit-été, ce centre marial des catholiques, la ville de Togo-Ville, serait totalement dans l'oubliette. Ce n'est pas du tout bon. Ne rentre pas dans ma campagne pour les législatives. Je m'arrête de... Non, juste pour dire que... Bon, on est dans un débat. Emmanuel Adébaio, Cheyé et puis la ministre des Sports se sont embrassés devant moi à l'hôtel de février la dernière fois pour la présentation de la coupe de Cannes. Je veux... Non, je reviens. On ne va pas refaire ces débats, s'il vous plaît. À certaines occasions, c'est vraiment libre. Je me rappelle très bien le président Fornia Singbe, à Cheyé, il a dit, je veux rencontrer les agriculteurs directement. Et c'est ce qui a été fait. Il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait pas de barrière. Donc, des fois aussi, ça se fait. Mais compte tenu de certaines réalités, notamment dans le monde actuel avec les crises et les attaques terroristes, nous avons le droit et le devoir de protéger vraiment nos présidents. Ça peut aussi empêcher certaines choses. Vivement, qu'on reconnaisse les icônes. Je reste avec vos mots de fin. Nous sommes à la fin de cette émission. Non, juste dire que nous sommes rentrés dans une nouvelle année et que les jeunes doivent changer de mentalité. C'est très important. Il ne faut pas dire, j'attends que l'État lance un concours avant que je ne puisse travailler. Il faudra d'abord, au niveau de l'État, adapter la formation à l'emploi. Il ne faudrait pas qu'on soit juste à la traînée par rapport aux autres pays, notamment asiatiques ou occidentaux, mais qu'on essaie d'innover déjà à partir du cours primaire. Il faut introduire l'utilisation de l'outil informatique au cours primaire. Il faudrait que nous puissions innover un peu partout dans nos écoles. Les jeunes doivent se battre, il faut s'auto-employer et continuer par chercher le travail. Mais rester dans sa chambre et passer toute une journée à faire WhatsApp, je ne pense pas que ça puisse vous donner à manger. Que pour cette année nouvelle, les jeunes se lancent, les jeunes soient dynamiques, les jeunes travaillent, parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de ce pays et la jeunesse n'est pas sous TikTok ou sous les connexions Wi-Fi qu'on va construire notre pays. Il faut travailler. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien-Thomy. Vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau tout la jeudi. Merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci, partagez. Bonne année 2024 à vous. Bonne année. Robert Kossiguin à côté. Non, je voudrais saluer et souhaiter mes meilleurs voeux pour M. Koutoku Agama depuis Klikame. Ses filles et ses filles, c'est toute la population de Klikame, de Djokotoué, de Kevé, d'Avegludi, de Topli, un peu partout. Je leur souhaite dans le veau. Je leur souhaite bonne et heureuse année. Je voudrais aussi souhaiter une heureuse année pour le maire dont je suis l'administré, le maire de Baguida, le maire d'Akbovi, et l'encourager à penser à reprofiler nos voies dans le golf 6. Il en fait beaucoup, mais pour cette fois-ci, comme les eaux ont cédé, nous sommes en période de sécheresse qui nous facilite un peu à leur voir par un reprofilage, même si demain, les pluies viendront encore les gâter pour qu'on puisse profiter de la saison 6 et circuler librement. Je voudrais aussi souhaiter une bonne et heureuse année à Francisco Napokura, l'un de nos doyen, à Michel Takwa, depuis les Etats-Unis. Voilà, voilà, que Dieu... Michel Takwa, que les téléspectateurs, les fidèles de regret, crois-en. Je vous le connaissais bien. Voilà, voilà. Je lui souhaite bonne et heureuse année, bonne et heureuse année à M. Gilles, le rédacteur. Gilles Bocor. Bonne et heureuse année à M. Goulani. A toute la relation de Nivode. Et que Dieu bénisse Nivode. Merci beaucoup à vous, Robert Cossigan, à côté, vous êtes analyste politique, président de l'Alliance Jeunesse Développement Agidelle. Merci beaucoup de votre fidélité à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci et bonne et heureuse année de 2024 à vous. Je vais terminer avec vous, pasteur. Je voudrais juste, je ne veux pas être long, je voudrais juste souhaiter une heureuse, bonne et heureuse année à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Souhaiter que cette année, en 2024, soit une année de l'effondrement total du système en France-Afrique, en Afrique. L'effondrement total de France-Afrique, en Afrique. Et surtout souhaiter bon vent à l'Alliance des États du Sahel. Qui nous reviennent dans la scène. Et donc, je veux bien porter fièrement le nom d'ambassadeur, il n'y a pas de problème. Fièrement, 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 et donc dire combien de fois nous aimons l'Afrique. Nous voulons voir quand même l'Afrique sans armes, au Soudan et dans les autres pays en RDC. Voilà mon souhait. Une Afrique de paix, une Afrique souveraine, une Afrique digne et fière. Voilà. Une Afrique qui prend conscience. Une Afrique qui prend conscience de ses valeurs, de sa richesse. Pour ne pas aller accepter, dire que nous sommes des pays pauvres, PPT, comment vous l'appelez ? Pays pauvres très endettés. Un pays pauvre très endettés. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Merci beaucoup à vous également de votre fidélité à cette émission. Merci de toujours répondre à notre invitation. Très bonne et heureuse année 2024 à vous. A vous pareil. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de regard croisé de ce programme du soir. Merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. À Fofo Golo, ici en studio avec nous. À Richard, à la réalisation. À Christian, à la diffusion. À toutes les équipes. À Messi qui avait tenu la réalisation à cet éventail. À vous tous qui nous suivez. On se retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de regard croisé et du programme du soir.